Je m'appelle Olivier Coudran, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Nous sommes ravis d'avoir Olivier avec nous aujourd'hui. Donc, Olivier va nous présenter les résultats de l'étude qui a été menée en 2020 pour évaluer la prise en compte des handicaps dans les bibliothèques. Et compte tenu du sujet de notre rencontre aujourd'hui, Olivier va se pencher avant tout sur le volet numérique de l'étude. Merci Olivier. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? Très bien. Bien. Donc, effectivement, pour finir de me présenter, je précise que l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est issue de la fusion en octobre 2019 de quatre inspections générales, parmi lesquelles l'inspection générale des bibliothèques dont je faisais précédemment partie. Je serai plus allusif que les intervenants précédents. En dix minutes, je ferai plutôt, si je puis dire, la bande-annonce de l'étude que j'ai menée en 2020 avec deux collègues de l'IGSR, Juliana Riemann et Fabrice Wittkart. Étude qui s'intitule « La prise en compte des handicaps dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur et dans les bibliothèques territoriales ». Il s'agit de s'intéresser au public en situation de handicap et non au personnel de bibliothèques en situation de handicap qui pourront faire l'objet d'une étude ultérieure. Notre étude est maintenant achevée. Elle est à la relecture au sein de l'IGSR. Elle sera ensuite adressée aux deux ministres commanditaires, donc les ministres de la culture et de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Nous espérons qu'elle pourra ensuite être mise en ligne rapidement. Les ministres auront la primeur du rapport. Plutôt que de vous présenter aujourd'hui vraiment les résultats, je vais vous donner quelques points de vue sur quelques sujets, notamment numériques. Je remercie les organisateurs de m'avoir proposé de vous présenter aujourd'hui succinctement ce travail. Nous avons mené des entretiens avec plus de 110 acteurs. Nous avons diffusé un questionnaire vers les bibliothèques. Pour celle de l'enseignement supérieur, nous avons fait un envoi direct et nous avons eu 50 % de réponses, ce qui est un bon score. Pour les bibliothèques territoriales, nous avons eu moins de succès. Nous sommes passés par les associations professionnelles. J'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes techniques de diffusion et le contexte de la crise sanitaire n'a été pas non plus très favorable à ce que nous recevions beaucoup de réponses. Donc, sur environ 120 bibliothèques municipales et intercommunales qui ont été contactées, a priori, nous n'avons eu que 30 réponses. Et pour les bibliothèques départementales, seulement quelques réponses. Mais globalement, les réponses reçues sont déjà éclairantes. J'ajoute que nous avons naturellement rencontré également la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique de la formation. Étant donné l'étendue du sujet, nous nous sommes particulièrement focalisés sur la formation initiale et continue des personnels de bibliothèque, sur les aspects d'organisation et de formalisation. Y a-t-il un référent handicap ? Est-ce que la dimension handicap est incluse en projet de service ? Est-ce que les bibliothèques sont incluses dans le schéma directeur du handicap de l'établissement d'enseignement supérieur ou dans le schéma d'accessibilité de la collectivité territoriale, etc. Nous sommes intéressés également particulièrement au travail en réseau et en partenariat, à l'impulsion nationale, donc l'action des deux ministères, et aussi évidemment sur différents volets de l'accessibilité, celle des bâtiments, des ressources documentaires, l'accessibilité numérique, l'accessibilité de l'action culturelle, donc vous voyez un paysage très très large. Avant d'évoquer quelques sujets et entrer au numérique proprement dit, je voudrais commencer par évoquer deux points généraux. D'abord, globalement, dire qu'il ressort que de nombreuses actions existent, il faut le souligner, menées avec enthousiasme, engagement, créativité à travers la France par les bibliothécaires, mais qu'on constate aussi de fortes disparités entre bibliothèques, à l'intérieur de chaque groupe de bibliothèques même, entre bibliothèques municipales et intercommunales, entre bibliothèques départementales, entre bibliothèques de l'enseignement supérieur, il y a de fortes disparités. On peut noter aussi un engagement variable selon les régions. Je ne développerai pas, je rappellerai juste, et Laurent Bonzon l'a fait ce matin, l'action de l'ARAL, de devenu ARAL, donc en la matière, et notamment des publications, celles sur l'accueil des personnes handicapées en bibliothèque, qui a fait date, et également plus récemment la publication sur l'accessibilité numérique. Il est également ressorti de l'étude que trop souvent encore, le sujet du handicap est considéré comme relevant de personnes sensibilisées à titre personnel et privé, des personnes qu'on va qualifier de volontaires ou d'intéressées, avec comme corollaire que l'action peut s'arrêter quand la personne s'en va. Alors que nous sommes bien tous d'accord que l'accueil des publics signifie bien l'accueil de tous les publics, qu'ils aient ou non des besoins spécifiques, que cet accueil universel est une obligation professionnelle et que tous les agents de la bibliothèque doivent y prendre part. L'existence d'un référent handicap inscrit dans l'organigramme va donc de pair avec la formation de la totalité des équipes à l'accueil des personnes en situation de handicap. Alors étant donné la place comprise des sites internet, portails, catalogues en ligne, services à distance, les formations à l'accessibilité numérique doivent aussi être développées, y compris d'ailleurs pour les informaticiens parfois et pour les services de communication. Nous savons tous que le numérique constitue une remarquable opportunité pour développer l'accessibilité, mais qu'il peut aussi constituer un redoutable obstacle. Je renvoie au baromètre de l'accessibilité numérique en lecture publique, établi pour la troisième fois en 2019 par le ministère de la Culture avec plusieurs partenaires, baromètre qui montre l'étendue des progrès qui demeurent à accomplir pour le déploiement du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RGAA. Cette réglementation en matière d'accessibilité tarde à être mise en œuvre, comme l'a pointé en 2020 le défenseur des droits dans son rapport sur la mise en œuvre par la France de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Je rappelle que le ministère de la Culture peut soutenir financièrement cette mise en accessibilité numérique au moyen de la dotation globale de décentralisation, la DGD, notamment à travers le subventionnement d'audits de sites et de portails. Par ailleurs, désormais, les bibliothèques territoriales, candidats à la labellisation comme bibliothèques numériques de référence, doivent s'engager dans cette accessibilité des produits et des services. Plus largement d'ailleurs, et je remercie le service du livre et la lecture du ministère de la Culture pour les chiffres communiqués, on constate que la presque totalité des quelques 50 bibliothèques municipales, intercommunales ou départementales labellisées à ce jour comme bibliothèques numériques de référence ont inclus dans leur dossier de candidature à la question du handicap, même si c'est de façon plus ou moins détaillée. Sur l'édition accessible maintenant, Louis Marle a évoqué ce matin le format IPUB 3 sur lequel s'appuie le plan stratégique publié en 2019 par le comité de pilotage interministériel pour le développement d'une offre de livres numériques accessibles aux personnes en situation de handicap. Parmi le rassemble des acteurs de la chaîne du livre associée dans ce comité figure l'Association des bibliothécaires de France, l'ABF. L'objectif de ce plan stratégique est à la fois simple dans son principe et très complexe à réaliser puisqu'il est nécessaire de maintenir l'accessibilité des fichiers tout au long de la chaîne, de l'éditeur au lecteur, comme l'a rappelé Louis Marle. Les bibliothèques sont concernées ou impliquées dans ce plan à diverses étapes, par exemple sur l'accessibilité des plateformes de prêt. On pense notamment, et ça a été évoqué, au prêt numérique en bibliothèque, PNB, à la question des mesures techniques de protection avec l'objectif de déployer la DRM LCP qui est interopérable au détriment de la DRM Adobe. L'implication également des bibliothèques dans la médiation et l'accompagnement pour l'aide à la prise en main des outils, la formation, etc. Et également dans le signalement des caractéristiques d'accessibilité dans les catalogues. Basé toutefois sur un format adapté aux ouvrages à maquettes simples, comme ça a été rappelé, le plan envisage de laisser aux structures d'adaptation des œuvres le soin, dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur, de rendre accessibles des fichiers plus complexes, et ce, dans une perspective de complémentarité entre éditions nativement accessibles et éditions adaptées. Il ne faudrait pourtant pas renoncer à faire exister et croître une édition nativement accessible de niveau universitaire, surtout au vu de la complexité d'adaptation de ce type d'ouvrage, singulièrement dans les matières scientifiques. Je me réjouis d'avoir entendu Louis Marle dire que cette extension du projet est en réflexion également. Quant à l'édition adaptée dans notre pays, elle était au printemps 2020 le fait de 145 structures, publiques ou privées, habilitées au titre de l'exception handicap, 71 inscrites, c'est-à-dire le niveau 1 qui permet la communication d'œuvres et l'adaptation, et 74 agréés, le niveau 2 qui permet d'accéder aux fichiers sources des éditeurs via la plateforme Platon gérée par la BNF. Ces chiffres cachent une activité très disparate, qu'on a toutefois du mal à connaître, puisque depuis 2017, il n'est plus demandé de bilan annuel aux structures habilitées. Ce qui est bien connu en revanche, c'est l'activité autour de la base Platon grâce aux rapports annuels élaborés par le Centre exception handicap de la BNF. Une poignée d'associations assure une très grande partie du volume de l'activité d'adaptation. En revanche, certaines structures comme les bibliothèques ont un rôle quantitativement marginal. Il n'est du reste pas attendu des bibliothèques de lecture publique qu'elles pratiquent l'adaptation de façon régulière. La situation est un peu différente dans l'enseignement supérieur étant donné la faiblesse du nombre d'œuvres de niveau universitaire déjà accessibles ou adaptées. Par ailleurs, l'habilitation des bibliothèques est souvent très récente. En 2016, un rapport commun à trois inspections générales, affaires culturelles, affaires sociales et administration, l'éducation nationale et la recherche, avait été consacré aux structures d'adaptation des œuvres. Ce rapport avait fixé à l'horizon de trois ans un objectif de 300 bibliothèques publiques et de 100% des universités habilitées, au titre de l'exception handicap. Avec aujourd'hui 35 bibliothèques territoriales et une vingtaine d'établissements du supérieur habilité, on reste encore loin de ces objectifs. On en est respectivement à 10% et 20% des objectifs, même si ces chiffres augmentent régulièrement. Lors des deux commissions exception handicap de 2020, la grande majorité des structures nouvellement habilitées étaient du reste des bibliothèques. Il faut par ailleurs prendre en compte le partenariat des bibliothèques, comme ça a été rappelé aussi ce matin, avec les associations habilitées qui mettent à disposition des bibliothèques numériques d'œuvres adaptées. Ainsi, sans être elles-mêmes habilitées au titre de l'exception handicap, des bibliothèques peuvent communiquer des œuvres adaptées à leurs lecteurs, bénéficiaires dans le cadre de la loi. La médiathèque de l'association Valentin Huy dispose ainsi d'un réseau très important, j'entendais ce matin 250 bibliothèques, mais ça doit inclure des bibliothèques fonctionnelles en réseau, à travers la France métropolitaine et ultramarine, qui accèdent à la bibliothèque numérique ÉOL, soit beaucoup plus que les quelques 35 bibliothèques territoriales habilitées en leur nom propre. Je vais m'arrêter là, en souhaitant que ces éléments rapidement esquissés aient suscité le désir de lire cette étude dès qu'elle sera mise en ligne, et de prendre ainsi connaissance des 27 préconisations que nous y avons regroupées sous quatre rubriques, édition accessible et adaptée, formation des bibliothécaires, organisation et formalisation, impulsion nationale. Je souligne que le rapport est très loin d'épuiser le sujet, bien évidemment, mais qu'au-delà des préconisations qu'il formule et de la diffusion d'un certain nombre d'informations qui dessinent un état des lieux, il vise également à développer et renforcer les prises de conscience et les sensibilisations. Nous avons d'ailleurs constaté avec plaisir et satisfaction que, déjà, à travers certains des entretiens que nous avons menés et grâce aux questionnaires diffusés, nous avions déjà contribué à diffuser un message. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier Coutran, pour cette présentation. Je me permets de vous poser déjà une question en attendant que ça arrive sur le chat. Vous avez parlé de grandes annonces. Je ne veux pas que vous faites un spoiler, mais est-ce que vous avez quelques éléments de recommandations, justement, qui concernent le numérique ? Vous avez parlé des constats. Est-ce qu'il y a déjà un certain nombre de recommandations qui se dégagent en ce qui concerne les numéricains ? Alors, bon, effectivement, d'une part, comme j'ai dit ce matin, normalement, les préconisations, c'est les deux ministères qui auront la préconisation, mais vous pouvez déjà déduire par mes propos, déjà, un certain nombre de choses, en sous-entendu, sur le développement des formations à l'accessibilité numérique, sur, effectivement, une meilleure connaissance, effectivement, l'édition accessible et adaptée. Et comme ça a été évoqué ce matin, il y a ce beau projet de portail national sur l'édition accessible et adaptée qui renforcera le signalement et la connaissance des documents existants, etc. Et puis, au niveau de l'édition accessible de niveau universitaire, il y a également des préconisations qui vont du côté du réseau Carrel et consortium Couprin, qui négocie des offres numériques pour les bibliothèques, soit de lecture publique, soit de l'enseignement supérieur. Donc, je ne le dirai pas plus aujourd'hui, mais il y a comme ça, vous verrez dans le rapport, un certain nombre de préconisations qui concernent directement le champ du numérique sous un angle ou sous un autre. Ça peut être par le biais de la formation, ça peut être par le biais de l'organisation, ça peut être par le biais de l'impulsion nationale, etc. Merci beaucoup. Priscille, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, non, il n'y a pas de questions particulières. Peut-être, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler où et quand nous pourrons retrouver le rapport ? Alors, où ? Il sera effectivement en ligne sur le site des ministères culture, je suppose aussi il y a enseignement supérieur, puisque c'est donc, comme vous avez vu, un rapport qui couvre l'ensemble du champ des bibliothèques et qui a été commandé par les deux ministères. Au niveau des dates, écoutez, moi, mon souhait, c'est que ce soit le plus vite possible. Là, je n'ai pas la main sur le circuit. Il devra, de toute façon, la mise en ligne devra être validée par les deux ministères. Voilà. De toute façon, l'information sera diffusée. Par exemple, sur les bibliothèques accessibles, enfin, je vais parler de différents partenaires présents aujourd'hui. Peut-être que les organisateurs de cette journée pourront diffuser l'information au point de tout, les personnes inscrites déjà à la journée. Enfin, voilà. Donc, l'information large sera diffusée. Bon, j'espère que d'ici le printemps, il y aura fort sur l'île. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, je pense qu'on relaiera tous l'information. Merci beaucoup. Alors,